Il y avait une communion entre nous et les populations. Les gens scandaient des mots, personne ne pouvait entendre. Même la sonore était engoutie par la réaction des populations. Donc, cela augure une réaction favorable à notre candidature. Quelles analyses faites-vous de l'accélération des électeurs ? Oui, oui. Cette année, il y a une particularité que les gens n'ont pas analysée. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que les populations ont la possibilité d'éluer directement leur mère. C'est la première fois. Cela qui motive l'engouement des populations, parce qu'ils ont l'occasion de choisir leur mère. C'est ce que nous avons remarqué un peu partout. Certains m'ont posé la question à savoir pourquoi cette campagne bruyante qu'on n'a jamais connue. C'est exactement ça. Maintenant, nous devons encore continuer à faire des efforts en ce qui concerne le mode d'élection. Pour que la démocratie aille de l'avant, le mode d'élection est toujours biaisé. Pour les élections locales et pour les élections législatives. Je pense que le prochain chantier de la classe politique, c'est celui-là. Aujourd'hui, j'en avance. Je vais vous donner un peu d'élection. J'aime une petite population exposer sur notre programme. Surtout voir les bilans de nous, parce qu'ils nous ont rappelé. Pour moi, par exemple, sur Dakar, la population, ils nous ont mis en lien avec des fonds. L'exemple que je donne à la Médina, Médina de Fonbocon, qui est la deuxième phase de l'éclairage public de Dakar, des quartiers. Toute la Médina était éclairée. C'est comme ici, à la Médina de Fonbocon. Mais depuis, dans cette partie, nous nous continuons aussi de nos programmes. Donc, c'est tout le monde qui est. J'ai dit, c'est une population ématerielle. Ils ont mis en lien avec 2... Et ils ont mis en lien avec leur mariage. Ils ont mis en lien avec leur candidat, ils ont mis en lien avec leur faim. Je m'emmerde, ils ont mis en abraissant encore. J'ai dit, c'est une population Françaoisse. J'ai été une liste professionnelle. J'ai dit, c'est une première fois qu'on nous voit. Oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la campagne. Mamou, vous avez compris, vous rappelez à Pab Diop qu'on a fait la campagne. Il a 14 jours expliqué dans le programme présenté par les candidats de Gorgoghani. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on a vu, de l'invité, de ce qu'on a vu, 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 de ce qu'on a vu. Il y a de ce qu'on a vu, mais pas de ce qu'on a vu dans la campagne. Donc, nous allons avec Mamou. Mamou? Oui, certainement, oui, mais peut-être qu'on a vu le retour. Oui, mais nous allons voir, peut-être que Pab Diop ne va pas laisser la propagande, et qu'on a vu ce qu'on a vu dans l'élection. Nous avons vu le mode d'élection, nous avons vu ce qu'on a vu. Dans cet exemple, je vous ai dit, Dakar, pour les législatives, cette députée-là, il n'y a pas de l'électeur qui a pris cette fille. Ce n'est pas de la démocratie. Qu'il y a 30% de l'élection, nous allons calculer 30% de l'élection, nous allons constituer la majorité. Il va falloir réfléchir, est-ce qu'il faut faire un deuxième tour, ou est-ce qu'il faut moduler pour dire que, pourcentage, par rapport aux listes gagnantes, qui amènent 100%, qui amènent 100%, nous calculons, d'autres différentes coalitions ou parties, proportionnellement, il faut que nous réfléchissons. Il faut renforcer l'Assemblée d'Ingen Khamni, parce que la liste nationale, la liste nationale, ce n'est pas mauvais, mais nous avons réfléchi, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous sommes une Ligue pour Sénégal, nous avons un peu pour les prochaines discussions, au niveau de la situation. Au niveau de la situation, on va voir ce qui se passe. Allo, Maman. 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 Allo, Maman.